Merci beaucoup Sébastien déjà pour cette invitation et puis pour cette superbe introduction. Je pense qu'il y a pas mal de messages qui sont passés. Je vais un petit peu réenfoncer le clou parce qu'on est vraiment dans cette ligne d'idées. Vas-y, tu es là pour ça. Je partage l'écran, j'espère que vous voyez tous. Donc, effectivement, nous, on travaille notre équipe, l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. On s'intéresse aux relations entre la nutrition et la santé. Et pour que ce soit clair pour le reste de cette présentation, la nutrition, c'est évidemment notre alimentation. Donc, tout ce qu'on va manger, les aliments, les boissons, les confiseries, les vitamines, les minéraux qu'on intègre. Mais aussi tout ce qui est finalement à sortir en termes de calories, donc toute l'activité physique, la sédentarité. Et puis, le statut nutritionnel, notre taux de cholestérol, de vitamines, des sanguines, etc. Tout ça, pour nous, c'est la nutrition au sens large. Et quand on parle de santé, effectivement, on va s'intéresser à un très large spectre de pathologies qui sont susceptibles d'être associées à la nutrition. Et donc, ça peut aller de, évidemment, l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Là, je pense que tout le monde a intuitivement en tête les liens avec ces maladies cardio-métaboliques. Mais il y a aussi tout ce qui est cancer, maladies respiratoires, pathologies aussi dermatologiques, rhumatologiques. Donc, de plus en plus de problèmes de santé pour lesquels on trouve maintenant des liens avec l'alimentation. On s'intéresse aussi à tout ce qui est mécanismes, les mécanismes biologiques et physiopathologiques qui sous-tendent ces relations. On s'intéresse aussi à tout ce qui est déterminant des comportements alimentaires et d'activités physiques. Qu'est-ce qui fait qu'on va adopter des choix plus ou moins favorables à notre santé ? Et puis, une fois qu'on a intégré, qu'on a trouvé finalement quels sont les facteurs de risque, les facteurs protecteurs, comment mettre en place des outils et des politiques nutritionnelles de santé publique pour prévenir efficacement les maladies chroniques par la nutrition ? Donc voilà, on est une équipe de 80 personnes. On est basé sur le campus de l'hôpital Avicenne et de l'université Sorbonne-Paris-Nord, donc à Bobigny, avec des chercheurs évidemment, mais aussi des diététiciens, informaticiens, statisticiens, data managers, développeurs informatiques. Donc on a pas mal de monde dans l'équipe autour de cette problématique. Alors si on rentre dans le vif du sujet, au cours d'une vie, nous ingérons environ, c'est vraiment une moyenne, 30 tonnes d'aliments et 50 ml de boisson. Donc ce n'est pas une preuve en soi, mais on commence à percevoir maintenant de manière, avec des niveaux de preuves importants, comment toute cette matière qui finalement va traverser notre organisme au fil des ans va influencer évidemment notre santé. Donc on a réussi à chiffrer maintenant qu'environ un décès sur cinq dans le monde était lié à des facteurs nutritionnels, avec évidemment des problématiques très différentes selon les pays et les contextes, allant de malnutrition, sous-nutrition, à un excès de consommation ou de consommation inappropriée, plutôt pour ce qui concerne nos pays, entre guillemets, développés. Donc l'alimentation, je vous le disais, ça véhicule à la fois des macronutriments, protéines, lipides, glucides, des micronutriments comme les vitamines, puis des minéraux ou de l'alcool aussi. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles on commence à avoir un niveau de preuve assez fort sur la santé, même s'il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Mais notre alimentation véhicule aussi tout un ensemble d'autres constituants, comme des polyphénols, des végétaux, certains contaminants qui viennent des pratiques agricoles ou de l'environnement, ou encore les additifs alimentaires qui sont présents dans plus de 50% des produits industriels. Et pour ces facteurs-là, il reste encore énormément de choses à découvrir. On a encore très peu d'idées sur l'impact de ces facteurs sur notre santé à long terme. Alors ce qu'on sait, c'est ce que dit Sébastien, c'est aujourd'hui que les maladies chroniques, donc non transmissibles, maladies cardiovasculaires, les cancers, les pathologies respiratoires et le diabète de type 2, tout ça, ça représente 80% des décès prématurés par maladies non transmissibles, d'après l'OMS. Et on sait aujourd'hui qu'avec le tabac, la nutrition est le principal facteur de risque modifiable pour ces maladies. Et donc modifiable, évidemment, vous voyez tout de suite l'intérêt, c'est-à-dire que pour nous chercheurs, c'est intéressant et important de savoir que tel ou tel gène, par exemple tel ou tel polymorphisme génétique, va influencer notre risque de développer telle ou telle maladie. Mais par contre, on ne pourra pas y faire grand-chose pour la prévention, alors que tout ce qui est lié à nos comportements, on peut agir au niveau individuel, au niveau collectif avec des politiques de santé publique. Si on prend l'exemple du cancer, sur les environ 142 000 nouveaux cas par an, 40% sont liés à des causes qui pourraient être évitées, donc des causes liées à notre mode de vie, à notre environnement. Et donc, avec le tabac, l'alcool est responsable du plus grand nombre de cas de cancer, suivi de l'alimentation, le surpoids et l'obésité. Vous voyez ici tout à fait une grosse marge de manœuvre dans la prévention. Alors, le corpus de connaissances qu'on a accumulé jusqu'ici, avec les différents types de recherches sur la nutrition, nous ont permis d'élaborer les politiques de santé publique, notamment le programme national nutrition santé en France. On en est à la quatrième édition de ce programme, sur 2019-2023. Et dans ce programme, il y a les recommandations pour la population française, donc adulte, et puis après c'est décliné évidemment selon les tranches d'âge et les situations. Vous connaissez très certainement les au moins 5% de fruits et légumes par jour. Ça, c'est une des recommandations qui est le plus connue et diffusée dans l'esprit du public. Mais il y a aussi tout un ensemble d'autres recommandations. Alors, je les parcours ici rapidement. L'idée, ce n'est pas de faire un cours pénible et un catalogue, mais voilà, on a tout ce qui est les légumes secs, les légumineuses qui ont fait leur apparition dans les recommandations récemment, donc au moins deux fois par semaine. Tout ce qui est lentilles, pois chiches, etc. Les fruits à coque pour la protection cardiovasculaire, noix, noisettes, amandes, etc. Essayer de privilégier le fait maison. L'activité physique, évidemment très important, au moins 30 minutes d'activité dynamique par jour. Tout ce qui est produits complets, donc les pains complets, pâtes complets, tricomplets, etc. pour les fibres. Le poisson, deux fois par semaine, dont un poisson gras pour les oméga-3. Les huiles végétales, colza, noix, olives, plutôt que les matières grasses animales. Deux produits laitiers par jour. Essayer de consommer plutôt, si on peut, des aliments de saison et des aliments bio, notamment pour tout ce qui est produits végétaux. Et limiter l'alcool. Les boissons et produits sucrés, produits salés, la charcuterie, pas plus de 150 grammes par semaine. Les viandes rouges, pas plus de 500 grammes. Essayer de privilégier, d'éviter les Nutri-scores plutôt D ou E. Je vais vous en reparler dans un instant. Et puis limiter la sédentarité. Voilà finalement les recommandations qui sont basées sur des niveaux de preuves très forts aujourd'hui de ces facteurs-là et donc de leur impact sur la santé. Et aujourd'hui, ces recommandations intègrent une composante. L'objectif primordial, c'est vraiment de prévenir les pathologies, donc améliorer la santé humaine, mais aussi améliorer la santé de la planète. Et donc, on va là aussi essayer de tendre vers des sources de protéines végétales intéressantes, comme les légumineuses par exemple. Et l'idée n'est pas d'éliminer les produits animaux, la viande, etc., mais de les consommer dans des ranges de consommation qui vont permettre de limiter le cancer colorectal par exemple, et en même temps, d'avoir un équilibre aussi, un impact sur la planète plus favorable. Donc le terme là ici, évidemment, c'est la durabilité. Donc, ces recommandations-là au niveau français sont tout à fait compatibles avec ce qu'on a aussi au niveau international. Si vous regardez ici, par exemple, celle du World Cancer Research Fund, vous voyez des choses qui sont très similaires, que ce soit sur les viandes, les charcuteries, l'activité physique, l'alcool, les produits sucrés, etc. On est vraiment sur des choses où, au niveau international, les chercheurs, on est assez d'accord là entre nous sur ces facteurs-là. Alors maintenant qu'on a dit ça, comment on fait en pratique ? Eh bien, on sait, donc il faut manger pas trop gras, trop sucré, trop salé, plus de fruits et légumes, de légumineuses, de fibres. Bon, très bien. Mais c'est loin d'être encore acquis pour l'ensemble de la population. Et il y a aussi, dans cette problématique-là, de fortes disparités, inégalités sociales de santé. De manière générale, l'alimentation est vraiment un marqueur fort des inégalités sociales de santé. Si vous regardez ici, on a quatre fois plus d'enfants d'ouvriers que d'enfants de cadre qui sont obèses, d'après l'étude nationale représentative Esteban de Santé publique France. Et parmi, donc voilà, tout le monde n'atteint pas les cinq portions de fruits et légumes par jour. En fait, il y a quand même, donc il y a 28% des adultes français qui n'atteignent pas cette recommandation. Donc, qui atteignent cette recommandation, pardon. Et ils sont seulement 6% chez ceux bénéficiaires de l'aide alimentaire. Donc, vous voyez ici encore une forte disparité, inégalité de santé liée à la nutrition. Alors, comment faire en pratique ? Eh bien, un des outils, justement, comme l'évoquait Sébastien, qu'on a pu proposer, c'est le Nutri-Score. Quand vous voyez ici, alors, il faut mieux essayer de cuisiner maison, ces fameuses pizzas. Mais enfin, si vraiment vous voulez manger une pizza du commerce, vous vous retrouvez en rayon. Choisir par rapport à ces quatre pizzas, ce n'est pas du tout intuitif de savoir quelle est celle de meilleure qualité nutritionnelle. Ici, il y a vraiment, d'ailleurs, des différences entre ces qualités nutritionnelles. Et quand on retourne l'emballage et qu'on regarde les informations, on n'est pas vraiment plus éclairé, à moins d'y passer un certain temps. Et puis, peut-être d'avoir aussi un certain niveau de diplôme d'éducation et surtout une envie de passer du temps à faire ça. Donc, l'idée du Nutri-Score, c'était vraiment de donner en un coup d'œil une idée de la qualité nutritionnelle globale des aliments. Et vous le voyez ici qu'on a une forte variabilité, finalement, entre on va du B au D, là, sur Nutri-Score, pour ces pizzas ici. Alors, ce score-là, il a été évidemment validé. Il se base sur les informations qui sont présentes sur l'emballage et il intègre les facteurs nutritionnels pour lesquels on a le plus fort niveau de preuves concernant leur impact sur la santé. Donc, dans les aspects plutôt à limiter, on a tout ce qui est sucre, acides gras saturés, l'énergie, le sodium. Et au contraire, dans les aspects plus à favoriser, on a les fibres, les protéines et puis la présence de fruits, légumes, légumineuses, huile végétale favorable et les noix également. Alors, l'intérêt du Nutri-Score, on est par exemple au petit-déjeuner, on veut choisir nos produits céréaliers pour le petit-déjeuner. Alors, intuitivement, je crois qu'il n'y avait pas forcément besoin du Nutri-Score pour savoir que c'est mieux de consommer du pain complet que les pains au chocolat avec huile hydrogénée industrielle. Bon, ça, c'est des choses qui sont assez intuitives, mais on le voit très bien. Vous voyez qu'on va du A au E sur la première ligne ici. Mais l'intérêt du Nutri-Score, c'est qu'au sein d'une même catégorie de produits, par exemple, céréales petit-déjeuner, on a aussi cette énorme variabilité de qualité alimentaire. On va du A ici au E. Et donc, ça, c'est vraiment, pour le coup, utile pour choisir les aliments en rayon en un coup d'œil en face avant de l'emballage. Alors, ce logo, il a été proposé par notre équipe et il a été validé par plus d'une quarantaine de publications. Des publications, pour certaines, qui s'intéressaient aux liens entre les aliments tels que scorés par ce Nutri-Score et l'impact de leur consommation sur la santé à long terme, sur le risque de cancer, maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, etc. Donc, ça, ça a été fait dans plusieurs études indépendantes, SuviMax, NutriNet, la cohorte européenne EPIC également. Et donc, on est sur plusieurs centaines de milliers de personnes sur lesquelles on a pu mettre en évidence ces associations. Et on a aussi toute une partie d'études qu'on a pu conduire qui s'intéressait plus à la compréhension, à la perception de ce logo et aussi à l'impact qu'il avait sur les intentions d'achat et sur les achats des consommateurs. Donc, il a été adopté comme le logo officiel en France dès 2017 et depuis, six autres pays européens ont rejoint, et aussi la Suisse, ont rejoint le dispositif et ont adopté également, officiellement, le Nutri-Score comme le logo en face avant des emballages. Donc là, aujourd'hui, on a des discussions au niveau européen pour le choix d'un logo unique qui pourrait être imposé sur les emballages des produits partout en Europe. Car, vous êtes peut-être au courant de ces aspects-là, on n'a pas le droit en tant qu'État membre européen d'imposer quoi que ce soit sur l'étiquetage alimentaire au niveau de l'État. Tout se joue au niveau de l'Europe et tout doit être décidé au niveau européen. Donc, même si c'est le logo officiel en France, ça reste à la discrétion, au choix finalement des industriels de l'apposer ou non. Et donc, là, le logo monte en puissance. Il y a plus de 520 entreprises qui se sont maintenant engagées auprès de Santé publique France à apposer le Nutri-Score. Donc, ça représente plus de 690 marques, 30-35 % du marché. Mais ça reste encore pas obligatoire, optionnel. Et avec évidemment des industriels qui font pas mal de résistance et de lobbies anti-Nutri-Score, notamment ceux qui ont un portefeuille de produits moins favorables à la santé comme on peut s'y attendre. Donc, en attendant que le Nutri-Score soit obligatoire, finalement, comme on l'espère, on a l'intérêt de ces applications. Et donc, vous avez, vous connaissez, il y a une multitude d'applications qui ont été développées. Moi, j'en mettrai une en exergue qui est une application qui s'appelle Open Food Facts et qui est tout à fait en ligne, en phase avec l'état scientifique actuel des connaissances. Le problème de certaines applications, c'est que, bon, il y a parfois des informations qui ne sont pas validées ou en tout cas qui outrepassent finalement le niveau de connaissances scientifiques qu'on a à l'heure actuelle. Et donc, c'est vraiment important, là, une application comme celle-ci qui est vraiment en phase avec ce qu'on sait actuellement, ce qu'on peut dire ou ce qu'on ne sait pas encore dire. Voilà. Donc, cette application Open Food Facts, c'est une association qui est soutenue d'ailleurs officiellement par Santé publique France et qui va fournir à la fois le Nutri-Score, dont je vous parle là, mais aussi la liste d'ingrédients. Donc, on verra tout de suite s'il y a la présence de tel ou tel additif, par exemple, et d'autres informations nutritionnelles sur l'emballage, etc. Et puis, ça, c'est valable en France, mais c'est aussi valable dans d'autres pays dans le monde et ça recouvre des centaines de milliers de produits qui sont couramment consommés. Alors, puisqu'on parle de l'alimentation du futur, finalement, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant ? Donc, il faut vraiment qu'on aille plus loin, à la fois avec le corpus de connaissances actuelles, comment aller plus loin du point de vue réglementaire, du point de vue politique de santé publique, mesures de santé publique. Il y a plein de choses déjà à faire maintenant encore. Et puis, sur le plan de la recherche, parce qu'on est très, très loin d'avoir encore tout découvert et tout compris sur les facteurs de risque liés à notre alimentation, notre nutrition sur la santé. Alors, bon, là, je ne vais pas faire non plus un catalogue, mais simplement, si vous voulez, des idées de choses à faire d'un point de vue politique, outils, etc., pour améliorer l'état de la santé de la population par la nutrition. Donc, ce rapport du Haut conseil de la santé publique de 2017, il y a certaines mesures qui ont été déjà les pouvoirs publics s'en sont emparés, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas mises en œuvre et qui pourraient encore améliorer les choses et ne serait-ce que basées sur le Nutri-Score. Il y a tout ce qui est, par exemple, l'utilisation du Nutri-Score pour réguler la publicité pour les produits alimentaires, étendre le Nutri-Score à tout ce qui est restauration collective, produits en vrac. Donc, ce n'est pas évident de savoir comment, où la poser, avec quels outils, mais en tout cas, on y réfléchit aussi. Tout ce qui est aussi essayer d'utiliser pour la régulation économique, que ce soit des incentives ou des taxes basées sur le profil nutritionnel mesuré grâce au Nutri-Score, réguler le contenu des distributeurs automatiques avec les boissons sucrées, par exemple. Donc, il y a encore plein, plein de choses à faire du point de vue politique de santé publique et du point de vue de la recherche. Comme je vous disais, nos questions-là, eh bien, on est très loin d'avoir tout tranché. OK, le sel, le sucre, les fibres, c'est pas bien ou bien. Ça, on a compris, on le sait, même s'il y a encore des subtilités, mais il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Quid de tous ces additifs alimentaires qui sont ingérés par dizaines chaque jour, par chaque personne partout dans le monde ? Quel impact sur leur santé ? Quid des régimes plus ou moins restrictifs allant jusqu'au jeûne ? Il y a pas mal de pratiques en population générale ou chez des patients de ces régimes-là. Là aussi, on est très, très loin de savoir l'impact réel sur les pathologies, sur le risque de maladie. Les résidus de pesticides, tels qu'ils sont à l'heure actuelle dans les doses, tels qu'ils sont dans les aliments qu'on consomme ? Quel est leur impact sur notre santé ? Des régimes sans gluten ? Est-ce qu'on doit tous devenir végétariens ? Consommer des compléments alimentaires ? Il y a plein de facteurs nutritionnels pour lesquels clairement, on ne sait pas vraiment l'impact encore sur notre santé à long terme. Sans parler des mécanismes, de tout ce qui fait aussi nos choix, la complexité de nos choix, de nos déterminants de comportement alimentaire et puis toute la recherche sur les politiques, les outils à mettre en place pour améliorer la santé par la nutrition. Donc, pour ça, pour avancer en termes de recherche sur ce champ-là, nutrition de santé publique, on a besoin, notamment nous, en tant qu'épidémiologistes, de collecter un très grand nombre d'informations. À la fois des informations qui vont être précises, donc de qualité, sur énormément de participants, pour avoir suffisamment de puissance statistique, de diversité dans les comportements et tout ça, évidemment, en essayant de limiter la charge pour les personnes qui acceptent de participer à ces études et puis de limiter les coûts aussi puisque dans la recherche publique, on ne roule pas sur l'or et donc l'idée, c'est d'avoir des méthodes qui soient applicables sans être trop coûteuses pour cette recherche. Alors, on a toujours essayé dans notre équipe, et puis je parle, je dis nous, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, là, vous voyez, à Minitel ici, moi, j'étais au collège, donc je ne suis pas responsable de ces aspects-là, mais mon chef précédent, qui était le professeur Serge Herzberg qui a mis d'ailleurs en place ces cohortes, là, notamment la cohorte Suvimac dans les années 90, a toujours cherché à essayer d'innover, donc on partait de questionnaires papiers traditionnellement et dans les années 90, au moment de la sortie du Minitel, l'idée, c'était de se dire est-ce qu'on pourrait utiliser ces nouvelles technologies pour automatiser la collecte d'informations et donc, ils avaient développé à l'époque avec des développeurs un petit boîtier qui permettait de saisir des enquêtes alimentaires hors connexion puisque ça passait par ligne téléphonique, donc hors connexion, pas en ligne, et ensuite de brancher ce petit boîtier sur le Minitel pour transmettre toutes les informations. Donc, ça paraît très dépassé maintenant puisque les progrès technologiques vont très vite, mais à l'époque, c'était très novateur et donc, évidemment, avec l'avènement d'Internet, dès qu'on a eu cette possibilité, on a utilisé cet outil Internet pour mettre en place la cohorte sur laquelle on travaille beaucoup maintenant aujourd'hui qui est la cohorte NutriNet Santé depuis 2009. Alors, cette cohorte, c'est la première web cohorte de cette ampleur au niveau international sur les relations nutrition santé. On a aujourd'hui plus de 171 000 participants. Donc, j'ai mis adultes ici parce que c'est majoritairement des 18 ans et plus, mais on a ouvert depuis peu aux 15 ans et plus qui peuvent également s'inscrire et on continue toujours à recruter de nouveaux volontaires. Et donc, cette étude-là, elle est vraiment caractérisée par un niveau de détail très important dans la collecte des données nutritionnelles qui sont collectées. Donc, trois enregistrements alimentaires de 24 heures tous les six mois avec, donc, plein d'items alimentaires, les noms, les marques des produits consommés et aussi tout un tas de questionnaires autres sur les emballages alimentaires, les pratiques culinaires, l'activité physique, le tabac, les expositions environnementales professionnelles. plein, plein, plein de facteurs. On a aussi une biobanque pour 20 000 personnes avec des échantillons de sang, d'urine et on est en train de commencer la collecte de sel pour développer un volet sur le microbiote intestinal. Et évidemment, donc, c'est une cohorte, on va suivre dans le temps l'apparition des maladies chez ces participants et donc, on a des questionnaires mais aussi un chaînage avec les bases nationales du SNDS, donc de l'assurance maladie et du CEPI-DC pour les causes de décès. On a déjà plusieurs milliers de cas, incidents de cancer, maladies cardiovasculaires ou décès qui sont validés dans cette cohorte. Et donc, on travaille avec aussi d'autres collègues dans d'autres pays du monde pour développer ce même outil, ce même cohorte dans d'autres pays pour pouvoir dans quelques années aussi pouvoir comparer, mettre en réseau ces données potentiellement au niveau international. Donc, c'est vraiment une plateforme unique pour la recherche multidisciplinaire sur les relations nutrition-santé. Donc, juste une petite idée de l'interface. Vous voyez ici l'accueil, là c'est le questionnaire alimentaire avec les photos des portions d'aliments et donc les participants remplissent quels items alimentaires ils ont consommé, la taille de portions, la marque, si ce sont des aliments industriels et ça c'est vraiment très important puisqu'on a interfacé ces informations-là avec la base de données Open Food Facts et d'autres bases de données également et ça nous permet notamment d'avoir accès à la composition en additifs alimentaires. On a un gros projet de recherche là-dessus en ce moment. Donc, c'est vraiment un niveau de détail très important et ce sont des questionnaires qui sont accessibles sur ordinateur, tablette ou smartphone. Et là aussi, on a des développeurs dans l'équipe qui innovent en permanence et qui intègrent des nouvelles fonctionnalités. Donc là, dernièrement, on a rajouté la possibilité de scanner les codes barres des aliments consommés directement dans nos enquêtes alimentaires pour faciliter puis avoir à taper la marque du produit et toutes les informations qui s'en suivent et on est relié avec la base de données Open Food Facts. Donc, cette étude-là a permis en 11 ans, maintenant presque 12 ans, de publier des centaines d'articles scientifiques, beaucoup aussi de présentations dans des congrès et puis d'avoir un réel impact d'un point de vue santé publique sur les recommandations nationales, internationales et puis donc d'écouler des outils très pratiques comme le Nutri-Score par exemple. Alors, je vous ai déjà parlé dans les exemples de travaux qu'on a publiés, je vous ai parlé du Nutri-Score, on a publié pas mal de choses aussi sur les aliments bio, les pesticides, il y a un gros volet de recherche là-dessus, je vous développerai juste un tout petit peu cet exemple-là sur les aliments ultra-transformés dont on entend beaucoup parler en ce moment. Alors, ces aliments ultra-transformés, l'idée vient d'une classification qui s'appelle Nova qui vient de nos collègues brésiliens de Sao Paulo. On classe les aliments en aliments finalement pas transformés, les fruits, les légumes, la viande, donc les aliments de base. On a les ingrédients culinaires, donc l'huile, le sucre, le sel, etc. Les aliments transformés, finalement, on va préparer nos aliments de base avec les ingrédients culinaires, donc c'est soit des aliments qu'on transforme à la maison ou industriels aussi, il y a des aliments transformés qui sont industriels, il ne faut pas faire l'amalgame. Et puis, il y a des aliments qui sont dits ultra-transformés, donc là, ce sont ceux qui ont subi d'importantes transformations physiques ou chimiques et qui vont contenir aussi des substances qu'on n'a pas dans nos cuisines, donc des additifs cosmétiques, des édulcorants, des texturants, émulsifiants, etc., ou d'autres substances comme maltodextrine, sucre inverti, etc. Donc ça, ce sont les aliments ultra-transformés. Vous voyez ici la différence, la banane toute simple, Nova 1, et la catégorie Nova 4, ultra-transformée, c'est un stick à la banane ici avec le goût, l'odeur, la forme de la banane, mais pas un seul gramme de banane à l'intérieur. Alors, grâce à cette classification et donc appliquée à l'étude de NutriNet Santé, on a pu mettre en évidence des liens. Ici, vous voyez que pour une augmentation de 10 points dans la part d'aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire, on avait une augmentation de risque d'environ 12 % de cancer, et notamment ici de cancer du sein, mesuré sur plus de 100 000 participants à cette étude. Même chose ici pour le risque de diabète de type 2, vous voyez une relation à peu près quasi linéaire entre la part d'aliments ultra-transformés dans le régime et l'augmentation de risque de diabète de type 2. On a aussi vu ça sur tout ce qui était prise de poids, obésité. Vous voyez que là, la courbe en violet, ceux qui prennent le plus de poids au cours du suivi, c'est ceux qui avaient dans le dernier quartier de consommation d'aliments ultra-transformés. Je ne vous fais pas le catalogue de tous les résultats, mais en tout cas, on a montré ces associations dans NutriNet avec pas mal de pathologies, cancers, cardio, symptômes, troubles fonctionnels digestifs, etc. et donc ces articles-là ont d'ailleurs fait pas mal de bruit, pas mal été repris dans la presse et ça a vraiment permis notamment en France la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'alimentation industrielle et ça a vraiment fait bouger les lignes au niveau des recommandations du Programme national de nutrition santé et des recommandations internationales avec un rapport de la FAO d'ailleurs qui reprend ses études. Alors aujourd'hui, pour aller plus loin, on s'interroge qu'est-ce qui joue finalement là-dedans ? Est-ce que ce sont les additifs, les cocktails d'additifs qu'on ingère au quotidien ? On n'a quasiment aucune donnée chez l'homme là-dessus dans le monde donc on va pouvoir grâce à cette étude y voir plus clair là-dessus donc on a un financement européen notamment pour ce projet-là. On a aussi toutes les hypothèses sur les autres substances de ces aliments ultra-transformés, les procédés de transformation, les contaminants qui sont formés au cours des process, les emballages plastiques, etc. Donc tout un programme pour essayer d'élucider tous ces aspects maintenant liés à la transformation des aliments. Alors plein d'autres travaux de recherche là on a beaucoup de choses aussi sur le sucre vous savez qu'il y a une taxe sur les boissons sucrées en France elle est très débattue donc il y a pas mal de choses pour savoir s'il faut la conserver, l'étendre ou la supprimer donc il y a différentes écoles donc là on apporte aussi des données très nouvelles là-dessus notamment sur l'impact du sucre sur le cancer parce qu'on sait que ce n'est pas bon pour le diabète, mais là on est en train d'accumuler pas mal de choses aussi sur les aspects cancer et de montrer aussi que finalement il y a des liens avec les boissons édulcorées là par exemple aussi sur les maladies cardiovasculaires on travaille aussi sur édulcorants et cancers qui tendraient à montrer que les édulcorants ne sont pas une très bonne alternative au sucre donc voilà simplement pour vous illustrer le type de recherche vraiment actuelle en nutrition et santé en ce moment on a aussi développé un outil qui s'appelle le supermarché virtuel où on va pouvoir tester comme si on était sur des supermarchés en ligne classique différents logos différentes éventuellement promotions ou aspects qui vont nous nous informer sur les déterminants des choix des produits alimentaires donc c'est aussi un outil digital qu'on a mis en place et dont on se sert dans nos études pour faire des essais contrôlés randomisés et l'idée aussi l'avenir de la recherche en nutrition c'est aussi de coupler les différentes approches donc nous on est vraiment une équipe d'épidémiologistes mais on travaille en très étroite collaboration avec des équipes au niveau recherche expérimentale sur les additifs par exemple on identifie nous quels sont les principaux cocktails consommés par les gens dans la vraie vie on va tester les liens avec la santé mais on a aussi des collègues au niveau expérimentaux qui vont tester l'impact de ces cocktails-là sur des modèles animaux pour avoir des arguments sur les mécanismes on travaille aussi avec des collègues en recherche clinique et en sciences humaines et sociales évidemment donc voilà tous les domaines de recherche qui répondent vraiment à des problématiques et des enjeux en ce moment sur lesquels on travaille dans l'équipe avec tous les aspects aussi bio-durabilité politiques nutritionnelles compléments alimentaires microbiote intestinal etc et on a aussi évidemment un volet qu'on a développé par force depuis l'année dernière on ne travaille pas forcément sur les maladies infectieuses mais il y a vraiment de très fortes hypothèses aussi sur la modulation de la nutrition sur tout ce qui est système immunitaire et du coup notamment aussi sur les risques Covid-19 et donc on a développé dans NutriNet je vous mets juste cette diapo parce qu'elle illustre aussi la réactivité de ces outils et de ce dispositif qu'on a pu mettre en place où on a pu seulement en quelques semaines collecter sur plus de 40 000 personnes des données sur leur comportement de la manière dont la crise a impacté leur alimentation leur activité physique donc on a déjà une publication sur ce sujet-là et on travaille maintenant sur les facteurs nutritionnels associés de manière étiologique finalement au risque d'être infecté par la Covid-19 donc on a tout un volet aussi là-dessus donc pour conclure on a finalement besoin de recherche en nutrition de santé publique pour renforcer les niveaux de preuves certains niveaux de preuves qui sont seulement suggérés à l'heure actuelle identifier de nouveaux facteurs de risque et de nouveaux facteurs protecteurs optimiser du coup les recommandations nutritionnelles faire évoluer le NutriScore pouvoir y juxtaposer d'autres dimensions que la dimension nutritionnelle sur la dimension de transformation des aliments sur la dimension de contamination pesticides etc améliorer du coup la fiabilité des informations qui vont être fournies par les applications ou autres outils digitaux et plus généralement du coup pouvoir aider orienter les politiques de santé publique afin d'améliorer la santé des populations et aussi de la planète et donc en matière finalement d'innovation qui nous serait utile à la recherche en nutrition il y a tout ce qui est sur la collecte de données de recherche en nutrition santé pour limiter les coûts faciliter le remplissage améliorer la qualité des données qu'est-ce qu'on peut notamment collecter via les smartphones des participants sans forcément avoir besoin alors on est très intéressé aussi sur des sous-études des études cliniques par des objets connectés des techniques spécifiques pour des essais randomisés etc. sur des plus petits effectifs mais aussi on aimerait pour ces cohortes on a plus de 100 000 à 200 000 participants avoir des techniques pas très chères et qui passent par les smartphones qui permettent que ce soit sur des scans alimentaires des reconnaissances de plats de collecte de données d'activité physique de santé etc. donc toutes les bonnes idées que vous pourrez avoir mais on est très preneurs et puis il y a aussi tout ce qui est après outils de coaching individuel d'applications qui vont permettre de changer de modifier au quotidien les comportements et là attention justement au message et au contenu qui doit vraiment se baser sur des sources fiables d'informations des informations scientifiques validées donc le Nutri-Score par exemple sur les infos nutritionnelles et donc éviter la cacophonie des messages avec des applications qui intégreraient des infos non validées voilà un petit peu où nous en sommes et donc je vous remercie pour votre attention et je suis tout à fait ouverte aux questions beaucoup Mathilde des questions on en a un paquet moi aussi j'avais des questions et tout bon je vais commencer par les questions du public alors une première question pouvez-vous nous indiquer comment sont effectuées les études pour établir les relations de cause à effet entre l'alimentation et les maladies chroniques tu es un peu répondu quand même oui et non parce que c'est une très bonne question c'est à dire qu'il y a la notion de causalité dans cette question là les études que je vous ai présentées notamment celles qu'on conduit dans Nutrinet ce sont des études qui vont donc mesurer ce que les gens consomment donc de manière vraiment assez précise avec des questionnaires validés etc mesurer les pathologies on fait les liens entre les deux et on prend en compte nous aussi tout un tas de facteurs qui pourraient biaiser les associations on sait que ceux qui mangent moins bien souvent ils fument plus aussi et ils font moins de sport donc tout ça on le prend en compte dans nos modèles et on ajuste nos modèles on fait des modèles séparés chez les fumeurs non fumeurs pour isoler ces facteurs de confusion donc on a déjà des études qui sont très bien construites du point de vue de l'observation de ce qu'on peut observer mais évidemment pour aller jusqu'à la fin donc de pouvoir conclure en termes de lien de cause à effet il faut compléter ces études là déjà il ne faut pas qu'il y en ait une seule en nutrition même si elle est très bien construite même si c'est sur plusieurs centaines de milliers de personnes il faut qu'il y en ait plusieurs dans le monde qui montrent la même chose et qu'on ait vraiment un faisceau d'arguments en faveur de ces liens et puis il faut aussi montrer des mécanismes qui vont avec et donc ces mécanismes là ça va avec les études expérimentales et c'est aussi lorsqu'on le peut mettre en place des essais contrôlés randomisés mais ça ce n'est pas toujours possible et notamment tout ce qui est facteur délétère on ne va pas prendre les gens pour des cobayes et leur donner pendant des années des choses dangereuses liées à l'alimentation et voir qui c'est qui meurt le plus à la fin donc pour atteindre la causalité quand on le peut on fait des essais randomisés sinon on a les études d'observation et puis les études expérimentales pour les mécanismes une deuxième question comment sépare-t-on le facteur nutritionnel du mode de vie d'une personne c'est un petit peu la question ce que j'ai abordé là les choses sont liées les personnes on n'est pas justement des animaux de laboratoire ou des cellules où on peut isoler complètement les facteurs donc l'important c'est justement déjà de collecter d'avoir toutes ces informations complexes sur le profil des gens le tabac les médicaments qui sont consommés les antécédents familiaux donc tous ces facteurs-là de les mesurer et nous dans nos modèles statistiques on fait ce qu'on appelle des ajustements c'est-à-dire qu'on va mesurer le lien entre tel paramètre nutritionnel et la santé toute chose égale par ailleurs en termes de tabagisme etc. et quand on pense qu'il y a un facteur qui vraiment pourrait biaiser l'association on va regarder séparément par exemple si on regarde chez les fumeurs et les non-fumeurs et que le lien entre notre facteur alimentaire et la santé est là dans les deux groupes et bien ça veut dire que ce n'était pas le tabac qui expliquait l'association Et alors qu'est-ce que tu penses toi des compléments alimentaires tout ce qui est poudre etc. on est aujourd'hui sponsorisé par FID et Your Super qui sont des produits complémentaires qui font des bars repas comment tu vois ça ? Bon alors je suis désolée moi pour les sponsors mais je parle en termes de santé publique alors les compléments alimentaires les recommandations des instances de santé publique à l'heure actuelle que ce soit l'ANSES l'INCA au niveau international le WCRF etc. c'est que pour la population générale on n'a pas besoin de compléments alimentaires on peut couvrir l'ensemble de nos besoins nutritionnels par une alimentation équilibrée c'est même recommandé de faire ça puisque voilà on ne sait pas très bien justement l'impact à long terme de ces compléments sur la santé peut-être que dans quelques années on mettra en évidence certains aspects positifs et voilà pour une vision non manichéenne il y a par exemple certains aspects positifs potentiellement de certains compléments de calcium sur le cancer colorectal qui commencent à émerger mais quand même globalement on ne sait pas trop il y a même des études par contre qui montrent des risques de ces compléments alimentaires donc en population générale et l'idée c'est vraiment alimentation équilibrée pas de compléments alimentaires après si par contre sous suivi médical un médecin etc. prescrit une supplémentation ou conseille une supplémentation là c'est pas pareil là il faut suivre évidemment l'avis du médecin tu peux y aller tout va bien mais là c'est plus des gens qui font des compléments alimentaires c'est des poudres donc c'est la poudre de poids etc. et donc l'idée c'est d'avoir tous les aliments nécessaires mais dans une barre ou dans une poudre et mélanger avec de l'eau ou du lait etc. ce qui te permet en fait d'aller plus vite et d'être sûr de consommer les bons aliments alors je ne veux pas être très positive non plus c'est-à-dire que on est là pour ça non mais là aussi je ne parle pas de situations un peu extrêmes des personnes ou des soldats ou des gens dans l'espace qui auraient besoin d'avoir ce genre de produit parce qu'ils ne peuvent pas stocker de la nourriture fraîche etc. c'est des situations extrêmes mais pour la population générale l'alimentation ce n'est pas seulement une somme de nutriments ce n'est pas seulement avoir les protéines qu'il faut avec tel dosage etc. c'est un ensemble de facteurs et quand c'est comme les compléments alimentaires c'est-à-dire que d'avoir suffisamment de notre apport en vitamine C dans la journée si on mange n'importe quoi à côté pas de fruits et légumes etc. qu'on prend un comprimé on se dit c'est bon avec ça j'ai tous mes apports on fait une grosse erreur parce que déjà sous cette forme-là on ne sait pas trop si ça a le même impact positif et puis à côté on va manger n'importe quoi donc on va manger plus de sucre, de gras etc. on n'aura pas les bénéfices aussi des fibres etc. on n'aura pas la convivialité simple somme de nutriments Et alors je voulais qu'on parle plus aussi des données tu parlais de relations avec Open Food Fact si moi demain je développe une application et que je veux créer des informations pour mes utilisateurs qui sont fondés comment on collabore avec un laboratoire comme le tien pour pouvoir s'appuyer sur des données pertinentes ? Alors oui c'est ouvert déjà on peut effectivement être contacté on est ouvert à la discussion après l'intérêt justement de ces informations validées c'est que ce sont des informations qui sont publiées qui sont issues d'expertises collectives donc quand je dis d'intégrer que ce soit en termes de recommandations quotidiennes même pour les applis de coaching etc. l'idée c'est de se baser sur ce qui a été validé par le programme national nutrition santé et ce qu'on peut du coup trouver comme documentation comme recommandations officielles dans le PNNS ou dans les expertises qui ont été publiées par le Haut conseil de la santé publique l'INCA l'ANTSES etc. donc il y a beaucoup il y a tout ce corpus là de connaissances qui a été finalement réuni sous le chapeau du programme national nutrition santé et c'est vraiment ça qui doit servir de socle pour des informations validées dans ces applications et ça c'est public tout le monde y accède oui bien sûr on revient sur le Nutri-Score quelle fiabilité du Nutri-Score les critères sont-ils destinés à évoluer comment expliquer que des boissons soda dits zéro soient étiquetés A ou B alors déjà elles ne sont pas A les boissons édulcorées elles sont B effectivement au moins alors oui tout à fait donc c'est une bonne question il y a un groupe de travail notamment et donc maintenant on ne joue plus seulement au niveau français on joue au niveau européen voire international qui réfléchit justement à l'évolution du Nutri-Score et de l'adaptation du score puisqu'on n'est pas dans une science figée l'idée c'est que en effet quand on va gagner en niveau de preuve en connaissance de nouveaux facteurs etc on intègre ces informations et qu'on fasse évoluer ce score là donc oui déjà il est amené à évoluer même sur les aspects nutritionnels et ensuite l'idée c'est que toute cette recherche qu'on conduit à l'heure actuelle sur les additifs les aliments ultra transformés sur les pesticides etc qu'on puisse aussi intégrer alors pas forcément dans le même score mais en tout cas d'avoir un logo peut-être composite avec les différentes dimensions de l'impact santé de l'aliment et qu'on fasse évoluer ces aspects d'étiquetage en fonction des nouvelles connaissances qui vont sortir et quels sont les aliments et les mécanismes qui seraient des facteurs déclenchants dans le développement du cancer du sein on a une question on a deux projets sur le cancer du sein et donc est-ce que tu as des informations là-dessus oui alors là notamment pour ceux qui s'intéressent aux relations entre nutrition et cancer je vous cite un site qui est le site du réseau NACRE le réseau national alimentation cancer recherche qui est coordonné par un chercheur de notre équipe et qui fédère toute la recherche et les connaissances en nutrition et cancer en France et on est maintenant en train de détendre le réseau à l'international et donc sur ce site-là le site du réseau NACRE vous allez trouver tous les niveaux de preuves sur les relations nutrition-cancer par facteur nutritionnel et par localisation de cancer donc il y a des choses qui jouent évidemment sur le surpoids l'obésité on se pose des questions sur tout ce qui est pour le cancer du sein là je parle sur tout ce qui est aussi qualité des lipides mais il y a des choses des niveaux de preuves qui sont plus ou moins forts et tout ça vous allez trouver toute l'information sur le site du réseau NACRE au niveau international vous avez le site de référence qui est le site du World Cancer Research Fund WCRF où vous avez là aussi toute la matrice avec les niveaux de preuves toutes les lignes les facteurs nutritionnels les colonnes les localisations de cancer ou l'inverse et vous avez vraiment toute l'information qu'il faut valider scientifique sur ces niveaux de preuves nutrition-cancer et alors une question aussi sur l'influence de l'industrie agroalimentaire sur vous sur vos travaux est-ce qu'ils essayent d'imiter les évaluations objectives des produits transformés et commercialisés ? Alors l'influence que l'industrie a sur nous ou que nous on a sur l'industrie donc alors nous déjà on a pris le parti c'est vrai qu'on est dans un domaine de recherche qui est assez sensible où il pourrait y avoir justement des problèmes de conflits d'intérêts etc. donc on a fait le pari et c'est vrai que c'est justement pas évident à tenir au quotidien mais voilà de fonctionner notamment les tues nutrinettes santé sans financement privé donc on est vraiment sur des financements publics et ou associatifs Fondation Arc FRM ce genre de choses donc c'est un pari justement pour essayer de garder cette objectivité dans ce domaine sensible ensuite évidemment enfin en tout cas nous là les recherches on espère que ça va impacter dans l'autre sens ce que fait l'industrie donc ce que nous on produit comme connaissance et surtout la manière dont les citoyens s'en emparent et donc on parlait des applications ça a certainement par exemple alors évidemment le PNNS l'idée c'est que les personnes s'emparent de cette notion d'impact de pouvoir qu'ils ont sur leur santé grâce à l'alimentation les applications ça a joué aussi là-dessus les gens se sont aperçus qu'ils avaient le pouvoir de regarder d'être un peu plus critiques sur ce qu'ils avaient dans leur assiette et par leur choix du coup d'influencer l'offre alimentaire donc oui il y a tous ces industriels déjà qui s'engagent pour le Nutri-Score c'est déjà un très bon pas ceux qui font aussi des reformulations alors pas en rajoutant des additifs des trucs un peu pour lesquels on ne sait pas trop l'impact santé mais en réduisant le sucre etc il y a des industriels qui s'engagent dans cette voie-là aussi qui réduisent des additifs pas obligatoires pas très utiles purement cosmétiques donc il y a des progrès qui sont faits ça va vraiment dans le bon sens en tout cas pour certains industriels oui il y a une vraie influence ça rebondit sur les compléments alimentaires mais c'est vrai que là je vois une question intéressante c'est finalement c'est quoi la différence entre un vrai repas marcher, mâcher, digérer et ces nouveaux repas sous forme liquide ou sous forme de poudre est-ce que dans votre étude vous avez pu différencier aussi ces différentes formes d'absorption on pourrait dire alors on a encore enfin voilà on a commencé un volet sur les compléments alimentaires on a tous les ans un questionnaire qui est posé on a énormément de données qui commencent à s'accumuler on va pouvoir là maintenant compléments alimentaires je parle aussi de ce que vous dites là de tout ce qui est les produits qui ne sont pas des compléments au sens réglementaire mais les substituts de repas ce genre de choses donc on va commencer les recherches là-dessus dans Nutrilet on n'en a pas encore vraiment beaucoup fait mais ce qui se sait d'un point de vue recherche là-dessus c'est que c'est vraiment pas pareil encore une fois déjà vous n'aurez pas par exemple le sentiment de satiété vous allez prendre une barre il y aura peut-être tout condensé à l'intérieur mais à côté de ça du coup vous allez avoir faim etc vous allez du coup manger vous direz j'ai pas besoin d'assurer les aspects vitamines phil minéraux etc c'est couvert et donc vous allez manger n'importe quoi déjà vous allez avoir des apports des apports des apports en calories en lipides etc qui sont pris beaucoup par des choses des calories vides vous n'allez pas avoir ces histoires de sentiments de satiété et puis surtout toute la complexité les interactions qu'il y a entre les nutriments les fibres etc tout ça ça joue vraisemblablement sur la manière dont ils sont digérés absorbés sur l'impact qu'ils ont sur notre santé donc là aussi l'idée de ces produits ou aliments miracles la difficulté c'est de penser qu'on peut s'affranchir d'essayer de tendre vers l'adéquation avec les recommandations en prenant en faisant n'importe quoi et en ayant un petit truc miracle à côté qui va résoudre tous les problèmes bon et bien on a bien compris le message et en tout cas merci beaucoup Mathilde d'être venue d'être parmi nous je pense qu'il y aura encore il y a encore plein de questions mais on ne peut pas tout poser il faut passer à la suite voilà on est très heureux d'avoir pu aborder ce sujet on a beaucoup quand même de projets chaque année sur la nutrition je pense que ça va beaucoup évoluer donc voilà on garde ton contact et puis voilà on échange avec toi sur les projets qui voudraient collaborer avec les reines pour récupérer des données merci encore merci à vous à bientôt merci à vous